Générique Hey ça y'a tout le monde c'est Fondy Stark et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on fait un petit retour en arrière Puisque j'ai pu choper une Last One Oui à très bon prix Elle est issue de Jibankuji, Dragon Ball X Les guerriers qui protègent la terre Je veux bien sûr parler de Gohan et de Goku En Master Lies Qui représente la transition de l'iCatch que l'on peut voir dans l'anime On se fait ça ensemble c'est parti Elle mesure environ 14 cm Elle est sortie en mars 2021 Ouais je vous mets des vidéos comme ça parce qu'en fait j'ai oublié de tourner Mais c'est pas grave la boîte vous allez voir juste après c'est parti Donc c'est parti voilà la boîte Sachez que j'ouvre mes tout derniers unboxing Je crois que c'est d'ailleurs celui là le dernier unboxing Dragon Ball Avec le décor que vous voyez derrière Puisque je vous le rappelle je déménage Ha ! Y'a que ça dedans ? Ok Si on met la caméra là c'est quand même un peu mieux Donc la figurine comme vous pouvez le voir est en un seul bloc Voilà on va enlever les petits Voilà Donc voilà pour cette petite figurine de Goku et Gohan lors de l'iCatch Comme je vous l'ai dit Ah la petite queue elle est comme ça d'accord Elle se relève comme ça donc très intéressant Euh de mettre du euh des bubules entre les deux Waouh Goku il a wouhou d'accord Ok donc comme vous le savez on a le petit chapitrage dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir voguer entre le sculpt, les teintes et la pose du personnage C'est un cycle de l'échelle à la fin Euh et en fin de vidéo vous avez le personnage sous tous les ans avec de la musique badass Donc on est sur une pose lors de l'iCatch hein comme je vous l'ai dit en début de vidéo Euh voilà ça donne envie de le tourner à chaque fois je sais pas pourquoi Ha 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 voilà Ha on a quand même pas mal de choses à dire Euh au niveau de cette figurine Quand je dis on je veux dire moi en fait Ha 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 Euh on a du coup un Goku Gohan Euh avec un léger euh une légère différence au niveau des yeux J'essaye de vous mettre la photo juste ici Par rapport du coup à euh enfin au loa Euh qu'on a dans cette même Ichiban Kouji Et aussi avec des couleurs différentes il me semble On a un de gui un peu plus orangé ici Mais les couleurs on en parlera juste après Au niveau du sculpt on va partir dans les détails du sculpt Alors euh pour euh faire du déballage Enfin faire énormément de déballage sur ma chaîne Je trouve le sculpt euh pas hyper génial Pas hyper travaillé Après vous allez me dire On a ce côté un peu euh Dragon Ball Alors je voilà je vais m'expliquer On a des muscles pas super bien modélisés je trouve Pas super bien dessinés Pas super bien détaillés Quand vous regardez le bras euh du Goku Je trouve ça fait un peu euh un peu un peu flat Un peu un peu flat pardon Euh je trouve que c'est pas super bien euh dessiné En plus de ça les couleurs les teintes utilisées Ne viennent pas mettre en valeur la forme des muscles etc Après vous allez me dire C'est pas une figurine qui demande à être euh badass Mais euh ouais alors est-ce que c'est Au niveau de la pose c'est accurate de ouf hein Par rapport à l'eye catch c'est plutôt pas mal J'aurais vu peut-être un petit peu le menton un peu plus bas Parce que du coup ça donne un coup énorme hein Voilà avec euh voilà regardez Il y a le coup complètement tordu hein Voilà après c'est normal hein c'est l'eye catch Euh on est sur une figurine à angle hein C'est ça le problème avec les figurines à angle C'est que t'es obligé de le mettre que dans sa seule langue Si t'as envie de prendre la figurine et de la faire tourner Quand tu vas arriver ici tu vas dire Euh Goku euh t'as un problème au cou Donc voilà Euh le Gohan par contre est super bien fait Hyper choupi Je trouve que au niveau des détails du sculpt C'est quand même un peu mieux sur le Gohan Regardez la queue Voilà là on le voit bien hein sur la queue Au niveau du dessin des stris en fait sur la queue c'est vraiment pas mal Même au niveau du pantalon vert c'est bien fait le Gohan Et vraiment bien fait Au niveau des bottes du Goku aussi c'est quand même plutôt bien fait Euh on respecte cet aspect arrondi un peu de Dragon Ball Et au niveau du sculpt C'est vraiment pas mal les petites lanières hein Que vous avez les petites ficelles pardon Que vous avez sur les bottes qui sont plutôt bien réalisées C'est pas ouf mais c'est plutôt bien réalisé Le pantalon on a des plis Euh bah plutôt cohérent hein Voilà ça me fait penser Euh voilà Bah le Il y a la nostalgie sur cette figurine Tiens le truc ils ont posé sur la fesse c'est très très bien Euh donc voilà cette figurine n'a pas de socle Parce qu'elle tient toute seule On a du coup euh Aussi le Hobie Alors la petite ceinture qui est super bien Accurate aussi hein fidèle par rapport à ce qu'on connait Euh très fine du coup Les petites pliures et tout Le logo impeccable On a euh voilà le devant hein Vous voyez le truc bleu là Qui n'est pas trop grand hein C'est petit hein par rapport à ce qu'il se faisait avant On a un regard au niveau de Gohan Vraiment très beau Franchement je préfère le regard sur Alaswan Après vous allez me dire Ouais mais c'est parce que t'as Alaswan Oui mais je trouve vraiment très beau La boule de cristal vraiment bien faite Avec euh de la brillance Pour pouvoir euh bah voilà Faire ressortir un petit peu l'effet Euh bah boule du dragon hein Dragon ball Et euh on a euh le regard de Goku Qui est très très beau aussi Au niveau du regard Au niveau de la forme des yeux etc On a euh Au niveau euh des jointures Vous voyez on a pas de jointure au niveau du haut du crâne Pour la chevelure de Goku Ça c'est cool On a une jointure forcément ici hein Au niveau de la frange hein Ça ça arrive souvent Mais euh c'est plutôt bien euh travaillé je trouve On a l'estrie euh des faits de mèche euh sur les cheveux Euh qui est vraiment cool Euh euh c'est pas mal du tout Franchement c'est pas mal du tout Euh euh une très belle figurine en termes de sculpt Sauf pour les muscles Ah je vais pas parler des mains hein Les mains Goku il va donner une fessée à Gohan Hein quand tu le mets comme ça L'intérieur des mains qu'est-ce que ça donne Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer C'est très compliqué de vous montrer ça Voilà regardez là on voit bien l'intérieur des mains Et euh bien texturé On a euh voilà les limites tu peux lire l'avenir dans ses mains C'est vraiment cool Le point est super bien fait aussi Regardez voilà on a l'impression d'un 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 vrai point hein clairement Voilà mais voilà encore une fois au niveau des muscles Je trouve que ça aurait pu être mieux dessiné On va parler aussi des couleurs justement Euh pourquoi parce que Ils auraient pu les couleurs auraient pu mettre un peu plus en valeur La figurine au niveau du sculpt Et ça c'est dommage je trouve qu'il n'y a pas énormément de dégradés Au niveau de la peau Alors certes euh Il y en a mais de très légers Comme vous pouvez le voir juste ici Euh mais ils auraient pu faire mieux que ça Euh en termes de 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 coloration Je sais pas il y a euh même la couleur choisie pour la peau Ça fait un peu euh ça fait ça fait un peu Je sais pas ça fait pas hyper couleur peau Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de dégradés Voilà en tout cas sur le doggy On a quand même pas mal de dégradés Vous le voyez juste ici hein Qui tire du orange vers le presque jaune Le jaune orangé j'ai envie de te dire Voilà on a quelques ombrages ici Voilà on a quand même pas mal d'ombrages ici aussi hein C'est vraiment bien fait ça respecte la lumière Entre guillemets la lumière euh Elle vient d'en dessous hein Pour le pour le coup là Euh on a euh une couleur plus claire ici Et plus tu euh vas vers l'intérieur Plus c'est foncé Donc le shading euh au niveau du paint Plutôt pas mal du tout Au niveau du respect et du choix Euh des couleurs euh c'est bien choisi aussi Sauf pour la peau je trouve Le Gohan euh c'est super beau Les couleurs on a un léger dégradé Je sais pas si vous arriverez à le voir On a une espèce d'orange là Qui tient vraiment sur le jaune Cette fois-ci euh au niveau du doggy de Gohan Les parties rouges et tout ça c'est vraiment top On a une figurine dans l'ensemble mat Euh ça c'est cool aussi Euh les cheveux euh noir gris Comme je l'aime hein voilà un peu noir gris J'aime bien euh à la caméra on voit pas hein On a vraiment l'impression que la caméra c'est gris gris enfin noir noir pardon Mais euh c'est noir gris un peu comme sur la photo là bas Quoi que sur la photo du coup sur la caméra vous le voyez pas Euh et euh on a pas de euh brush de shading du coup au niveau des parties bleues Et voilà on a une euh bouche euh de Goku euh sans dents Ha 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 le papi euh on dirait qu'il tire la langue comme ça hein Je sais plus qu'est-ce que ça donne au niveau de l'eye catch au niveau de sa bouche là Au niveau de ce détail là je l'ai pas en tête Dites le moi en commentaire Mais euh c'est vraiment pas mal du tout En termes de taille cette figurine fait Ils avaient annoncé 14 hein voilà donc ça fait environ 17 cm avec les cheveux 14 ça correspond à quoi ? 14 ça correspond voilà au haut du crâne Euh du Goku donc sans les mèches Super important ça parce que on nous dit 14 haut du crâne mais le problème c'est que dans une vitrine Euh des fois t'es obligé de savoir si tu vois si tu la mets sur un socle acrylique transparent dans ta vitrine T'as besoin de savoir la hauteur hein exactement pour savoir si ça rentre ou non dans ta vitrine Ça cache pas la figurine de derrière etc etc Donc c'est une figurine bah euh tu peux pas trop la matcher hein elle se suffit à elle-même bien évidemment tu mets euh 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 tu fais un petit diorama avec un espèce d'écran cathodique hein qui doit te rester chez toi euh Euh dans une euh dans un vide grenier ou dans un truc comme ça tu peux trouver ça Tu me fous la figurine d'or avec un fond bleu ou un fond bah rouge là du coup euh avec le logo dragon ball hein Que je cherche toujours donnez moi à des gens qui savent faire des logos en acrylique ce serait vraiment top Parce que je sais qu'ils en font euh en euh bah en plastique là en PVC mais en acrylique ça serait vraiment cool Je vais pas vous comparer avec d'autres figurines puisque je vois pas l'intérêt euh si ce n'est de la garder euh comme ça en fait C'est vraiment une figurine que tu mets seul euh dans une vitrine ou dans un diorama dédié Donc voilà pour la last one Ichiban Kuji Dragon Ball X les guerriers qui protègent la terre Euh euh qu'est-ce qu'on a retravaillé cette figurine bah après on retravaille ou pas c'est en terme d'angle Voilà moi j'aime pas trop les figurines à angle ça c'est dommage puisque du coup il a un coup un peu bizarre Il a les muscles qui auraient pu être mieux travaillés quand même même si c'est une référence à l'eye catch Après il y en a qui voudront pas forcément que ce soit mieux travaillé Il y en a qui diraient ouais c'est bien comme ça c'est très très bien Parce que je crois qu'au niveau de l'eye catch c'est pas hyper bien dessiné au niveau des muscles Donc ça peut en contenter certains au niveau du brush c'est nickel euh est-ce que je vous la conseille ou pas Bien sûr que je vous la conseille hein voilà même si ça fait un petit moment qu'elle est sortie Et qu'on la trouve dans les 90€ euh en ce moment Pourquoi pas même une last one qui coûte pas très cher franchement c'est très intéressant Vous faites ça avec un beau diorama et euh vous avez la nostalgie de l'animé Voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est de mettre le gros like si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas sur le prochain unboxing on va se déballer la petite albedo qui est euh sexy charmante tout ce que tu veux Sexy raffiné j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé Vous les collectionneurs à faire votre futur choix C'était Fanzi Stark à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501